Bonjour les amis, Jean-Christophe de Energy Inspirée, Inspired Energy. Et aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur la nourriture et les aliments. Je voudrais aussi dédier cette vidéo à une amie qui vit à Paris, qui s'appelle Cassis Moussu, et qui a un site web aussi, www.cassismoussu.com Alors elle est essentiellement spécialisée dans le bien-être et tout ce qui est lié à l'alimentation, à la nourriture et l'aspect holistique et les bienfaits de la nourriture sur l'esprit, le corps, etc. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir son site web. Elle est très talentueuse et elle fait des webinaires et des consultations. Et c'est vraiment très intéressant. Elle a vécu aux Etats-Unis pendant 25 ans. Et elle a commencé son affaire là-bas et elle a décidé de revenir en France pour finalement motiver aussi des gens à Paris à avoir un style de vie beaucoup plus sain quant à leur nourriture. Alors voilà, je voulais amener un petit peu, comme on dit en anglais, mon 2 cents, mes 2 centimes, sur la nourriture et un petit peu les mythes qu'il y a autour de la nourriture quand on parle de perte de poids et aussi de qualité de nourriture qu'on ingère dans l'estomac. Alors, personnellement, je suis un minimaliste. En tant que Français, j'adore manger. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à passer pour cuisiner car j'ai d'autres choses à faire. Personnellement, j'aime cuisiner quand je suis avec une personne ou un groupe de personnes d'un point de vue créatif. Et ça me permet, oui, de faire une créativité culinaire, etc. En ce qui me concerne pour ma vie de tous les jours, et depuis quand même, on va dire, plusieurs décennies, dans la mesure où j'ai vécu une bonne partie de ma vie seul. Donc, quand j'étais seul, je contrôlais ma nourriture. Et donc, je me cuisinais à ce que j'ai envie, quoi. C'est ça. Alors, le problème de la nourriture, c'est souvent un peu l'environnement, quoi, et aussi la culture dans laquelle on a été élevé. Donc, si vous êtes né en France, et bien, vous allez vraiment aimer normalement la nourriture. Et le fait de changer de plat assez souvent va être assez normal. Et vous allez vraiment y attacher une importance, quoi. Si vous êtes dans une culture, je vais essayer de ne pas trop discriminer. Et ne prenez pas ça aussi comme une culture est mieux qu'une autre. La nourriture est mieux qu'une autre dans cette culture. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je veux juste préciser que dans certaines cultures ou sociétés, la nourriture est peut-être un petit peu moins importante. Et l'important, c'est de manger. Voilà, quoi. En France, on aime l'art culinaire. C'est connu dans le monde, quoi. Alors, je vais prendre, par exemple, la culture anglo-saxonne, on va dire, qu'il y a une nourriture plutôt basique et ou voir importée de certains autres pays, comme les pizzas, les spaghettis, qui sont vraiment une importation de la culture italienne, quoi. Bon, le hamburger, les frites, etc., quoi. Alors, et l'Asie, ça sera une autre culture, etc. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que selon la culture où on a été élevé, on aura une hygiène de vie quant à la nourriture qui est complètement différente, quoi. Voilà. Ceci dit, pour revenir encore à nos moutons, moi, personnellement, avec les années où j'ai voyagé sur cette planète, etc., et je n'aimais pas trop, trop cuisiner, etc., pour moi-même, je me suis amené à avoir un mode de vie, spécialement au niveau de la cuisine, plutôt minimaliste. Donc, pour moi, ce que j'ai appris, c'est, ce qui est important, c'est ce que tu mets dans ta bouche et ce qui va dans ton estomac, et les bénéfices qui en résultent de la nourriture ingérée, quoi. Donc, j'ai toujours été un buveur de café le matin, mais en fait, j'ai eu quand même, pendant quelques mois, j'avais essayé d'arrêter, et j'ai arrêté, et je me mettais à boire de la guarana. Donc là, j'attends qu'un ami m'en ramène de France. Là, je suis en Guyane française, j'en ai commandé en France, et donc, je vais arrêter le café, etc. Donc, je commence ma journée par la guarana, qui est à base de caféine, mais qui est beaucoup plus durable au niveau énergie dans le temps, avec moins de haut et de bas, qui stimule l'insuline, quoi. Parce que quand on boit du café avec du sucre, on stimule l'insuline, quoi. Donc, au niveau des sucres, c'est des sucres rapides, on stimule aussi le niveau de l'opamine, etc., et aussi l'adrénaline, et tout, quoi. Donc, c'est pour ça que le café, c'est un peu une addiction. En petite quantité, ça va, il y a des gens qui le tolèrent plus, mais en fait, on voit que c'est une habitude qui a été créée dans nos sociétés, souvent occidentales, quoi. Alors là, depuis un certain temps, je bois aussi des jus de citron, alors deux jus de citron vert, pressé le matin, dans un verre d'eau froide, etc., quoi. Alors voilà, je commence ma journée comme ça, et si je vais faire du sport, je me lève tôt le matin, je le fais à jeun, quoi, aussi pour stimuler l'organisme. Une fois que j'ai fini mon sport, par exemple, dans un aspect de la diététique, un super aliment que je considère, et qui est considéré comme un super aliment, c'est les œufs. Donc, moi, je me fais des œufs brouillés, avec du poivre, qui stimule le métabolisme, puisque c'est un thermogène, quoi. Et quand j'ai la chance d'avoir des œufs bio, au marché où je vais en ce moment tous les jeudis, et bien je gobe des jeux frais, carrément, 3 ou 4 frais, quoi. Voilà. Donc, frais, pas cuisinés. Donc, je suis vraiment un adepte, maintenant, de plus en plus de la nourriture qui est crue, qui n'est pas cuite, quoi. Parce que quand elle est crue, surtout au niveau des légumes, ça perd ses minéraux, ses vitamines, etc. Les fruits, en général, on ne les cuisine pas, quoi. Et en ce qui concerne les viandes, j'en mange de moins en moins, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai un petit boost de viande hachée crue. Quand je sais qu'elle vient d'un bon endroit, il faut toujours éviter au niveau des salmonelles, des bactéries, etc. Tout ce qui est viande, surtout à la viande rouge. Mais même le poisson, certains poissons, comme le saumon, on peut le manger cru, etc. En fait, tout ce qui est cru va toujours garder le meilleur des aliments, avec tout ce qui est minéraux, vitamines, etc. Donc, c'est vraiment une recommandation. Et il faut savoir que tout ce qui est cru a beaucoup plus aussi de niveau vibratoire au niveau de la qualité de la nourriture, quoi. Donc, la viande morte, ça vibre aussi au niveau hertien, je crois, 5 MHz, si je m'en souviens bien, ce que j'avais pu lire. Et par exemple, des brocolis, ou des avocats, ou certains légumes, ou fruits, vivent à un niveau de 50 MHz, quoi. Si tu veux. Donc, si tu veux, ça t'élève ta vibration, quoi. Et en fait, tu es vraiment ce que tu manges, quoi. Si tu veux. Si tu manges de la nourriture de merde, ça ne veut pas dire que tu vas être une personne de merde, mais si tu veux, ça va influencer ton état d'esprit, ta vitalité, etc. Donc, en fait, il faut vraiment bien comprendre ça et malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Et je ne suis pas sûr même qu'on veut te l'apprendre parce qu'on rentrait dans des... dans les... on rentrait contre les business, si tu veux, et leurs intérêts. Et les grands groupes industriels de la nourriture ne veulent pas trop éduquer les gens parce qu'en fait, on veut que les gens soient addicts et surtout addicts au sucre, si tu veux. Donc, en fait, la nourriture, elle est vraiment procédée pour que tu deviennes addict et que tu en aies besoin, quoi. Et le drame, c'est qu'en fait, les enfants, de plus en plus aussi, deviennent addicts à ce type de nourriture et les parents n'ont pas conscience et ça crée de plus en plus d'obésité avec de diabète 2 aussi, etc. et très, très jeunes, quoi. Donc, on aimerait bien voir un petit peu des pouvoirs publics ou des... qui est vraiment plus une influence au niveau de la société et qu'on passe des lois pour vraiment avoir une vie et des gens sains dans des corps sains, etc. Et malheureusement, il ne faut pas trop que les gens élèvent de leurs vibrations ni leur niveau de connaissance sinon, ça irait à l'encontre de certains intérêts économiques et ça, ce n'est pas très bon, quoi. Donc, c'est vraiment à vous d'en prendre conscience et encore plus, si vous avez des enfants, vous en êtes responsable, donc c'est vous qui allez les éduquer en leur mettant des choses dans leur assiette et tout. Et ça, il faut commencer très très jeune, quoi, en fait. Alors, après, il y aura toujours les phobies, on n'aime pas les oranges, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment l'esprit qui te dicte tout ça. C'est au niveau de conscience plutôt basse, etc. Mais il faut savoir qu'au niveau de la nourriture, si tu veux créer une habitude, il faut arriver à manger toujours la même chose, à peu près, on va dire d'une manière régulière, en tout cas, ce qui est sain. Et tu vas vraiment rentrer cette habitude dans ton subconscient, quoi. Ce n'est pas par la volonté en disant, ouais, je vais faire un régime, ouais, j'arrête ou je me prive carrément de ça que tu vas y arriver dans le long terme. Tu vas y arriver au niveau de la volonté, au niveau du mental, mais ça, en général, ça ne dure pas, quoi. Il faut vraiment que tu crées ton habitude d'une hygiène de vie et tu commences vraiment par créer cette habitude avec de la nourriture saine, avec des aliments sains, etc. Il faut comprendre aussi le processus de calories aussi, que souvent, tu as un métabolisme basal, c'est-à-dire, tu as besoin d'un certain nombre de calories selon ton poids, ton âge, ton activité physique. Je ne sais pas si le genre rentre en contre, mais bon, c'est une dépense d'énergie. C'est la dépense d'énergie, qu'est-ce que tu as besoin, etc. Donc, en fait, pour faire, il faut à peu près, si tu veux rester dans le même poids, il faut manger autant de calories que tu en dépenses. Et si tu veux perdre du poids, il faut manger moins de calories que tu en as besoin, faire un déficit. Alors, ça, ce n'est pas très dur à comprendre, mais il faut quand même comprendre que tu dois manger selon certaines fenêtres horaires et que très souvent, on t'a enseigné qu'il faut manger des fois, beaucoup le matin. Alors, oui, beaucoup le matin, si tu ne vas pas manger à midi, avoir une longue journée, tu travailles dans un métier physique, c'est bien d'avoir un estomac rempli, comme ça, après, tu peux durer dans la journée et ne pas trop faire de pause à midi et dans les métiers physiques, il ne faut pas trop alourdir l'estomac. Donc, oui. Mais si tu travailles dans un bureau, tu n'as pas besoin de trop trop manger. Si tu te manges des oeufs le matin avec un fruit, etc., un thé vert, etc., tu vas pouvoir tenir à peu près jusqu'à midi. Encore à midi, tu vas manger peut-être une petite portion de riz, pas trop grosse, si tu veux, des pâtes, si tu aimes des pâtes, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi encore dans des grosses quantités avec un fruit, un petit peu de salade et tout. Et le soir, en général, il faut éviter de manger tout ce qui est des glucides, donc les pâtes, le riz, etc. Parce que la nuit, tu brûles moins de calories. Quand tu dors, tu brûles seulement à peu près 60 à 80 calories par heure. Donc, si tu veux, dans toute la nuit, tu n'auras brûlé même pas 500 calories. Et 500 calories, ce n'est vraiment pas beaucoup quand tu penses que tu manges. Alors bon, après, quand tu as une vie saine et que tu es en bonne santé, tu peux te permettre, on va dire, quelques petits excès, beaucoup plus. Parce que tu as augmenté ton métabolisme et tu pourras te permettre de faire des excès même au niveau de l'alcool et même au niveau de certaines nourritures. Encore plus, si tu fais du sport, tu vas brûler des calories, donc tu vas pouvoir te permettre de boire peut-être deux verres de vin alors qu'une personne qui ne fait pas de sport, en théorie, elle devrait se contenter que d'un verre de vin. Mais je veux vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas se culpabiliser et qu'il ne faut pas croire aussi que beaucoup de gens, si tu veux, ils ne mangent pas ou ils font attention ou ils culpabilisent par rapport à leur poids. Ce n'est pas un indice, si tu veux, de mauvaise santé d'avoir quelques kilos en plus, si tu veux. Il y a un taux à ne pas dépasser, mais il y a des gens qui sont aussi très maigres. Ne pas manger aussi ou manger les mauvais aliments, ça peut être aussi pas bon pour la santé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut manger selon ses besoins et surtout apprendre à écouter son corps et son estomac. Alors quand on a une vie à peu près régulière, on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, on arrive à se réguler. quand on fait du sport et qu'en plus des jours où on fait du sport ou on ne le fait pas, on va avoir des jours au besoin de manger un peu plus et un peu moins. Quoique, certaines fois, même quand tu ne fais pas de sport la même journée, tu vas manger la même chose, voire même plus pour remplir finalement ton taux, tout ce qui a été épuisé par ton corps. Donc en gros, tu stockes pour des moments où tu auras besoin de dépenser de l'énergie. Donc vraiment comprendre que c'est vraiment dans la modération et surtout dans la qualité de la nourriture que tu te mets dans l'estomac que tu vas pouvoir améliorer à tous les niveaux, ton niveau de santé, au niveau des taux de cholestérol, le taux de sucre dans le sang, les taux de sel, etc. Alors évitez la nourriture qui est modifiée. Bien entendu, tous les plats congelés et tout, et essayez de manger vraiment des fruits, si tu veux, et des fruits saisonniers selon le pays où tu te trouves. Ça ne coûte pas trop cher. Les légumes aussi, selon les pays où tu te trouves. C'est vrai qu'il y a des pays en Guyane, par exemple, de manger des tomates, ça coûte très très cher parce que ce n'est pas un pays qui produit des tomates. Donc il faut les acheter et ça coûte cher. Donc j'en mange un peu moins que ce que j'aimerais. Mais dans les pays méditerranéens, les tomates, en saison, ça ne coûte pas trop cher. Donc c'est bourré de vitamine C. En général aussi, si tu peux, c'est essayer de manger des fruits, des légumes selon les couleurs. Donc varie un petit peu les couleurs. Ce n'est pas pour des questions d'esthétique, mais surtout au niveau des minéraux, etc. Donc tomates couleur rouge, concombre ou salade qui est verte, des poivrons jaunes, par exemple, du fou qui sera violet. Tu vois, donc essayer de combiner les couleurs. Même chose pour les fruits, si tu peux faire ça. Chaque fruits et légumes aussi boostent un peu ce qu'on appelle un niveau énergétique au niveau des chakras. Les chakras, je ne ferai pas une description de ce que c'est des chakras dans cette vidéo. Mais si tu es intéressé, fais la recherche et tout. Souvent, certaines nourritures sont plus bénéfiques pour certains chakras. et surtout essayer de manger moins de tout ce qui est carboïdate, donc les sucres, sucres lents. Essayer de diminuer un petit peu ça et surtout les sucres affinés si tu peux et donc tout ce qui est évité si tu peux, tous les sodas, etc. qui sont bourrés de cochonneries de sucre, d'asperta, mais de choses qui sont faites pour te rendre addict pour que tu en achètes plus. Si tu veux mieux boire un jus frais à la limite si tu as la chance de le faire. Sachant que des fois tu as l'impression de boire quelque chose de ça parce que tu as vu pur jus d'orange acheté dans un magasin et en fait, ce que tu bois c'est beaucoup de sucre. beaucoup de sucre qui va se stocker et qui va se transformer en graisse si tu veux. Donc, on pense toujours qu'il ne faut pas manger gras. Le gras, ça dépend ce qu'on appelle gras. Le gras aussi, c'est souvent aussi un petit peu de gras, c'est pas trop mauvais surtout dans les pays froids mais il faut éviter c'est vrai que les viandes après il y a du gras dedans etc. Mais ça dépend aussi du gras qu'on parle. Le gras aussi, les cacahuètes, les noix, les amandes, tout ça, il y a des gras, c'est des bons gras si tu veux. L'huile d'olive, il y a des bons gras dans l'avocat, il y a des bons gras aussi. Donc, c'est des gras que le corps a besoin et en consommer plus que ce qu'on pense, c'est très bon pour la santé. bien sûr, je vous répète, tout ce qui est légumes, certains légumes aussi, comme par exemple les gros haricots rouges qu'on mange souvent en Amérique du Sud, c'est très bon pour la santé. Les lentilles, c'est bourré en plus de protéines. Donc, en fait, c'est de la protéine végétale mais ça peut remplacer un petit peu la viande que tu peux diminuer un peu dans la semaine. Et moi, personnellement, mon niveau de protéines, je le compense avec des œufs. Voilà quoi. Donc, pour les végétariens ou les gens qui sont si... tout ce qui est animal, etc., je respecte leur point de vue tout à fait. D'un point de vue de santé, c'est vrai que ce n'est pas bon de trop en manger. Mais bon, après, ça dépend aussi de la viande rouge. Il y a du fer pour les femmes qui ont leurs règles dans le mois. Ça peut être à un moment pendant cette période de manger un peu de viande rouge pendant 2-3 jours. Ça peut ne pas être mauvais. Si tu veux... Ce qui est mauvais, c'est l'excès. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo pour la nourriture et comprendre que la nourriture, ça a une grosse influence quand même sur vos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs comme l'acétylcholine qui est vraiment... qui est un neurotransmetteur au niveau de la communication, de l'apprentissage et quand il y a des problèmes, quand il n'est plus vieux, c'est l'Alzheimer. Par exemple, pour les gens qui ont des problèmes d'acétylcholine qui manquent ou les fumeurs en général, il faudra qu'ils consomment beaucoup de vitamine C et qu'ils mangent des œufs aussi. Il y a beaucoup d'acétylcholine la dopamine, la sérotonine, donc la sérotonine à base de tryptophan, donc il y a certaines viandes, fromage aussi un petit peu, fromage pas trop gras où il y a beaucoup de tryptophan qui est très bon pour les niveaux de sérotonine. Alors tout ce qui est fruits aussi, c'est vraiment très très bon si tu veux. Donc voilà, et puis tout ce qui est dopamine, etc., noradrénaline avec des boosts à base de caféine, mais il ne faut pas aller à trop forte dose, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mes avis sur la nourriture et j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Surtout, ne soyez pas trop dur avec vous, mais essayez quand même de faire attention à ce que vous mangez et vous allez voir que sur le long terme, vous allez maintenir un poids raisonnable. Moi personnellement, j'ai, en 28 ans, j'ai pris seulement 2,5 kg sur mon poids que j'avais il y a 27-28 ans. Donc c'est très très peu tout ça parce que je fais attention à ma nourriture et surtout j'ai compris ce qui est au niveau du métabolisme. si tu veux faire de l'exercice, ça aide, mais tu peux très bien garder une poids et une ligne et en très bonne santé sans faire du sport aussi. Moi je te conseille de faire du sport et de l'exercice, ça stimule des tas de choses dans ton corps et à tous les niveaux, mais il faut savoir encore, on répète, que tu n'as pas besoin de ça. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à tout ça et tu verras que tu seras en bonne santé et tu vas vraiment mieux vivre. Donc voilà pour aujourd'hui et j'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Voilà donc, salut !